Aller bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette ultime vidéo de preview de Dirt Rally 2.0, 3 épreuves de Rally Cross nous attendent aujourd'hui au volant toujours équipé du Trustmaster TSX W Racer avec la roue 383 Rally et on va aujourd'hui s'attaquer à 3 épreuves sur 3 circuits de Rally Cross différents, la première sera en RX 1600, en Super 1600 pardon, sur le circuit de Catalogne à Barcelone et les phases que l'on va évoquer seront des phases de finale simple, il n'y aura pas de phase de sélection, comme ça on fera 3 courses avec 3 catégories différentes Toujours la précision qu'il ne faut emprunter qu'un seul tour, et bien la configuration Joker du circuit je ne sais pas où on part, je crois qu'avec notre déco on doit partir deuxième, donc c'est pas trop mal on s'avance sur la grille alors évidemment on va voir ce que cela donne au volant, allez on remonte nos gants, on est prêt avec cette petite Opel Corsa qu'on va tester donc pour la première fois le frein à main à fond et on lâche tout de suite poussé par la Clio tente de s'infiltrer à l'extérieur petit contact avec la Française, pour l'instant l'avantage que l'on a c'est qu'on est en tête et que du coup on voit où on va allez on passe les vitesses évidemment ici soit à la palette, soit avec le TSS Handbrake qui nous permet d'avoir les deux inputs là par contre c'est pas terrible allez premier tour couvert, on est en tête, derrière les deux Clios se tire la bourre ok, il s'éloigne, reste calme on est en tête pour l'instant on prend un peu d'avance on profite du beau soleil c'est vrai que ce problème d'e-boot c'est un peu chiant quand même c'est vrai que quand vous passez en en boîte séquentielle ça pose problème ça c'est juste une question de réglage c'est pas un problème du jeu ok on continue de prendre de l'avance personne n'a opté pour le tour joker ça y est, trois pilotes l'ont pris dans ce tour, pour l'instant je suis pas trop pénalisé par mon frat à main nous on va être condamnés à le prendre dans pas longtemps allez le joker lap ce sera ce tour-ci il nous reste à nous et à Hansen à l'emprunter ok, il s'éloigne, reste calme mais je suis très calme c'est toi qui me stress voilà c'est gagné 3'39 bon écoutez c'est plutôt facile les RX quand même les Super 1600 je sais pas pourquoi je dis RX 1600 à chaque fois les Super 1600 sont plutôt simples à piloter elles tiennent bien le grip donc écoutez on va enchaîner tout de suite avec la deuxième course alors quand on change de catégorie entre deux épreuves on a toujours la possibilité de changer de véhicule selon la classe de l'épreuve ce que l'on va faire évidemment puisqu'on va prendre tout de suite la direction de l'OEAC en Bretagne pour une deuxième épreuve également composée de 4 tours et d'un tour joker mais cette fois-ci on passe à la catégorie au-dessus et surtout les conditions sont un petit peu moins favorables 3 surfaces différentes et surtout il pleut à l'OEAC c'est un petit peu logique vous me direz c'est la Bretagne oui force est de constater qu'ici avec cette voiture ça risque de glisser beaucoup, beaucoup, beaucoup plus je veille au grain bonne course allez on accélère prêt à lâcher la bête le fauve et c'est parti on roule à l'OEAC on va essayer de ne pas se faire couper en deux et ça pousse déjà allez on prend l'avantage je rappelle qu'on est en niveau de difficulté simple, facile dans cette preview tout en glisse très sympathique ce circuit il n'y a pas vraiment besoin hop là de freiner allez reviens parfois il y a besoin de corriger alors là on freine deux roues dans le gravier pas top on tape encore évidemment la voiture de droite n'est pas décidée à prendre le Joker Lap donc on est condamné à continuer du coup c'est quasiment foutu pour le podium la voiture devant nous vient de passer par le Joker Lap mais pas nous vous le sentez le traillard de là ? allez le podium est dans notre poche mais il va rester une boucle on va aller peut-être chercher la deuxième place on va prendre appui sur le collègue ça passe en tout cas on ne voit absolument rien j'aurais aimé un peu plus de projections de boue pour tout vous dire écoutez malgré notre pirouette au départ on s'en sort bien et on va terminer deuxième très sympa très très facile de balancer la voiture du coup beaucoup plus qu'avec la manette très très bon très très bon feeling cette R2 épreuve terminée pour la deuxième épreuve de ce championnat on ne va pas gagner beaucoup de points mais ça n'est vraiment pas le but de la vidéo du jour et on va enchaîner du coup avec et bien la finale qui aura lieu pour nos amis du Canada et bien sur le circuit de Trois-Rivières on ira donc du côté et du côté et du Canada et pour conclure cette vidéo alors parmi les nombreuses voitures qui sont à disposition il y en a une qu'on n'a pas encore vue et bien c'est la Renault Mégane donc on va partir sur cette voiture le circuit donc de Trois-Rivières au Canada vous le voyez un tracé assez particulier que je n'ai tout simplement jamais pratiqué dans Dirt donc on va voir un peu ce que ça va ce que ça va donner on va y aller au feeling bien sûr avec cette voiture qui est donc issue de la catégorie la plus performante le World Rx le championnat du monde qui est donc sous licence officielle dans le jeu je le rappelle on débute on débute pardon on débute pas on débute à 18 voilà alors c'est parti avec cette Mégane on va voir un petit peu ce que cela va donner et oui j'ai mis c'est comme ça que ça se passe du coup on est prêt on part cinquième à l'extérieur le gravier est épais sur le circuit tu pourrais manquer d'adhérence sur les virages serrés alors on fait chauffer la gomme dans 3 2 1 c'est parti hop là on est tout de suite touché on passe sur la section en gros gravier on va toucher un petit peu le muret et c'est pas une exclusivité puisque la fiesta de tête a également été touchée le mur on passe sur la partie asphaltée et on va conclure le premier tour voilà on est allé couper un petit peu en tout cas la Mégane est très fluide très sympa on est facilement de l'arrière j'espère que l'enquête des commissaires ne va pas me donner une pénalité la voiture de derrière a du mal l'écart se creuse la voiture de derrière a du mal ok deux pilotes ont déjà pris leur tour joker ce qui explique pourquoi on m'annonce que la voiture de derrière a des difficultés c'est juste qu'elle a elle a pris son tour de joker donc elle a perdu du temps mais pour le jeu simplement il y a eu un souci voilà on va être un peu moins généreux sur le dernier virage allez troisième tour parce que pour le jeu on prend le joker lap maintenant histoire d'essayer de se battre dans le dernier passage on va le faire on va jouer le beau jeu reste en tête malgré tout le force feedback est vraiment bien précis ce genre de voiture c'est sans doute le mode de jeu il y a le plus de différence entre la manette et la et la conduite au volant il y a cette phase de pilotage en soirée très sympathique un petit peu large on est dans le talus total ouais c'est bien la preuve que l'IA n'est pas la plus efficace on a fait une faute et on n'a rien perdu je pense que j'augmenterai évidemment pour les vidéos du jeu lorsque celui-ci sera officiellement sorti et patché day one je vous ajouterai évidemment une IA bien plus véloce et on en termine évidemment voilà c'est fait premier on s'impose avec avec la mégane très sympa un peu cassé les vitres mais c'est pas la mort l'épreuve est donc terminée on termine deuxième ce qui nous fait pas mal de points au championnat mais ça ne nous permettra pas évidemment d'aller remporter un titre ou quoi que ce soit on finit cinquième mais bon c'était pas le but du tout merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette ultime vidéo de preview de Dirt Rally 2.0 on se retrouvera donc pour le test qui sera la prochaine vidéo publiée au sujet du jeu je pense sauf changement de dernière minute merci d'avoir été nombreux à suivre ces vidéos previews ça a fait beaucoup de plaisir de voir que vous étiez très intéressés par ce que j'ai pu proposer certes certaines choses ont été proposées ailleurs mais le principe d'une communauté c'est aussi de vous informer parce que vous me suivez parce que vous suivez le sim racing en général donc merci à toutes et à tous pour cela rendez-vous donc en piste d'ici là bon amusement les amis quel que soit votre simu favori à la prochaine ciao ciao